L'ouange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohamed. Chers frères et sœurs, sachez que la volonté de Dieu ne change pas. Alors celui qui croit que Allah change sa volonté par l'invocation de quelqu'un qui invoque, sa croyance est corrompue parce que la volonté de Allah est éternelle, sans début et sans fin, et ne change pas. Il n'advient à la volonté de Allah ni changement ni modification, pas plus qu'à aucun de ses attributs, ni à sa science, ni à sa puissance, ni à sa prédestination. Ainsi, il n'est pas permis de croire qu'il pourrait advenir à Allah de vouloir une chose qu'il n'aurait pas voulu de toute éternité, tout comme il n'est pas permis de dire qu'il lui adviendrait la connaissance d'une chose qu'il n'aurait pas connue de toute éternité. La volonté de Allah ne change pas, ni par l'invocation, ni par l'aumône, ni par le vœu de quiconque. Si Allah changeait sa volonté par l'invocation, il l'aurait changé pour son prophète bien-aimé l'élu, puisque le messager de Allah a dit ce qui signifie « J'ai demandé à mon Seigneur quatre choses, il m'en a accordé trois, et ne m'a pas exaucé la quatrième. Je lui ai demandé de faire que ma communauté ne soit pas dans sa totalité mécréante, il me l'a accordé. Je lui ai demandé de ne pas faire périr les gens de ma communauté, parce par quoi il a fait périr les communautés avant elles, il me l'a accordé. Je lui ai demandé de faire qu'il n'y ait pas un ennemi qui leur soit étranger, qui prenne le dessus sur eux tous et les déracine, il me l'a accordé. Et je lui ai demandé de faire qu'il n'y ait pas de guerre entre eux, mais il ne me l'a pas accordé. Ce hadith est rapporté par le Hafiz Abdurrahman ibn Abi Hatim d'après Abu Hurairah. Parmi les choses contre lesquelles il convient de mettre en garde, il y a une invocation que certaines personnes sont habituées à répéter durant la nuit de Misha'ban en disant Ce qui signifie « Ô Dieu, si tu m'as destiné privé de certaines choses, ou banni, ou avec peu de subsistance, alors ô Dieu, par ta grâce, épargne-moi d'être privé, d'être banni et d'avoir peu de subsistance. » Chers frères et sœurs, ceci est une parole très grave qui fait sortir de l'islam, parce que par cette parole, il demande à Dieu de changer sa volonté, alors que la volonté de Dieu ne change pas. Certaines de ces expressions ont été attribuées à Omar, à Ibn Mas'ud, ainsi qu'à Mujahid, mais sans que cela ne soit prouvé, alors faites attention. Y'arhamoukoumullah, walhamdulillahi rabbil alameen.